Dans le cas de l'homéopathie, comment on sait que c'est cet effet placebo qui est à l'œuvre ? Alors on sait parce que des chercheurs ont comparé l'efficacité des granules d'homéopathie à celle d'un médicament en utilisant les mêmes règles qu'on utilise pour n'importe quel médicament, des règles, des essais cliniques qui doivent être utilisés pour tout laboratoire avant de mettre un médicament sur le marché. Donc je vais prendre par exemple l'exemple d'un paracétamol qui doit prouver son efficacité pour le mal de tête. Je vais prendre deux groupes de patients, à l'un je vais lui donner un placebo, à l'autre je vais lui donner un paracétamol. Si je veux vraiment bien faire les choses, je vais le faire en double aveugle, c'est-à-dire que je ne sais pas ce que je donne à mes patients et les patients ne savent pas ce que je leur donne. Et je regarde les résultats. S'il y a plus de guéris du côté du médicament, je vais dire que le médicament est plus efficace que le placebo. S'il ne l'est pas, le médicament n'est pas efficace. Et quand on a fait ces tests-là avec l'homéopathie, on s'est rendu compte qu'il y avait autant de guéris du côté homéopathie que du côté placebo. Du coup, l'homéopathie se limite à un effet placebo.